Bonjour Stéphanie, j'ai lu un article récemment où on attaquait les notaires, c'est courant, mais là on parlait d'une arnaque qui serait le fait que les notaires ne garantissent pas les vices cachés quand on achète un logement. Alors ça ne me paraît pas très normal, j'achète un logement, il y a un vice et je ne peux pas me retourner contre le vendeur. Alors non, c'est le principe effectivement, lorsque le vendeur est un vendeur particulier et qu'il vend un bien ancien, c'est-à-dire un bien d'occasion, il n'y a pas de garantie des vices cachés. C'est-à-dire qu'on achète l'appartement en l'état ? On l'achète tel qu'on l'a vu, visité, on peut effectivement se faire accompagner par tout professionnel, un homme de l'art comme on l'appelle, mais il n'y a pas de garantie à ce titre-là. C'est fou, on ne peut pas se retourner contre un propriétaire qui vous a vendu un bien dont vous découvrez qu'il a des vices. Bien sûr, là on peut tout à fait se retourner, pourquoi ? Parce que là, le vendeur, il n'est pas de bonne foi. Ça, il faut prouver la mauvaise foi ? Il a sciemment caché effectivement quelque chose. Alors typiquement, quand on a un appartement qui est tout refait, il faut faire effectivement attention parce qu'il peut y avoir une cloison qui masque un gros problème d'humidité, par exemple. Eh bien là, la mauvaise foi effectivement du vendeur entre en ligne de compte. Mais par contre, l'acquéreur peut faire une procédure judiciaire, mais il va devoir le prouver et la preuve est difficile. Et c'est très compliqué de ce que vous, vous avez comme expérience. Tout à fait, tout à fait. Il faut qu'on ait en tête qu'en fait, on n'est pas du tout garanti si on découvre un plancher qui n'est pas en état. Il faut vraiment vérifier avant. Tout à fait. C'est vraiment une vente d'occasion. On achète vraiment en l'état et il faut vraiment être vigilant et ouvrir l'œil. Donc il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas d'arnaque. Merci Stéphanie. Merci Valérie. Merci.